Nous on est l'équipe à la neige, il y a Robin, Eric et Maël. Qu'est-ce que c'est à la neige ? En fait c'est un comparateur de stations personnalisées en fonction de quatre critères, la météo, l'enneigement, le temps de trajet et le budget. Ça vient récupérer plusieurs infos sur pas mal un petit peu partout pour nous trouver un classement des meilleures stations, pour savoir dans quelles stations partir pour avoir le meilleur des séjours possibles. Bonsoir à tous, nous on est un groupe de quatre potes, on bat régulièrement au ski et ça fait cinq ans qu'on part ensemble et c'est vrai que comme Jean-Ros, il nous est arrivé d'avoir des mauvaises expériences. Plusieurs fois on est arrivé, la météo était trop, rien n'allait, il y avait du faire clap partout et franchement depuis, on essaye de baigner à ça. Et donc ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on en tire un au sort et lui doit tout faire tout seul, il doit même choisir la station. Et ça ne peut pas être une partie de plaisir, pas du tout. C'est super chronophage et il y a mieux à faire. Il faut aller voir les météo, l'enneigement, le temps de trajet et passer une soirée à faire ça, franchement je pense qu'il y a mieux. Donc la dernière fois, c'était Maëlle qui l'a fait et en cinq minutes chrono, je vous jure, il nous a trouvé la meilleure station. Donc là aujourd'hui, c'est à moins de le faire. Je lui ai demandé s'il n'avait pas une petite astuce parce que passez pas sur Riasa et Jata, je préfère la trouver rapidement. Et il m'a tout avoué, il m'a dit qu'il avait trouvé un site, un comparateur de stations personnalisées, de stations de ski à la neige. Donc je vous propose qu'on allait voir tous ensemble ce dont il s'agit. On est tous en vacances la semaine prochaine, donc on aimerait bien partir, je pense, le fin de semaine, le jeudi vendredi, du neuf votis, ce serait parfait. On part d'Annecy, il y a Eric qui habite là-bas, donc ça nous arrange tous pour partir. On était bon, franchement, je ne veux pas être très prétentieux, mais on a un bon niveau et ce qui prime pour nous, c'est vraiment les conditions météo-volues. Donc on va mettre la météo en 1, en première position et l'enneigement en second. En troisième, quand même, par à peine deux jours, le mieux ce serait de ne pas passer six heures aller, six heures retour à la voiture. Donc je mets quand même le trajet en troisième position et pour le budget, il finit dernier. Si c'est le prix à payer pour passer un bon week-end, moi je suis capable de le passer, donc allons-y. Bah, tout par les bons, lançons la recherche. Go à la neige. Vérification des P.O. L'enfance est en train de nous chercher la meilleure station. Ah, les meilleures stations pour votre séjour. Bah, je vois qu'il y a les saisies, avoria et tigues. Je vois quand même qu'il y en a deux qui sortent du lot, les saisies et avoria, je le vois par rapport à leurs notes. Elles sont bien notées, ils font les appareils sans verre, donc ça paraît cool. Si je regarde rapidement, la météo paraît coup de nuages, ça va. L'enneigement, si je regarde 112, 147 cm au sommet, c'est énorme. Donc moi je pense que c'est impeccable. Ils ont même le temps de trajet. Le temps de trajet est calculé pour nous. Une heure de suite. Bon, c'est vraiment, je ne comptais pas passer la journée. Voilà, c'est parfait. Je ne peux pas demander bien. Allons voir si je peux avoir plus d'informations, par exemple, sur les saisies qui arrivent en première position. Ok. Ah, ok. Il y a la météo, trajet, l'itinéraire, l'enneigement. Ah, il y a même les webcars. Il y a pas mal d'infos. C'est pas mal. Si je regarde la météo rapidement. Un personnage faible et localisé. Pour un skieur, franchement, c'est parfait. Ça permet même d'avoir un petit peu de neige fraîche sous les skis. C'est sympa. Je vais quand même voir si je pars grand soleil. Il y avait un Loriaz qui était en bonne compétition aussi. Je vais quand même aller check. Si la météo n'est pas géniale là-bas. Ah, non. Non, non, non. Je vois les averses depuis pour skier. Ça fait de la gadoue. Je n'ai pas envie de skier là-dessus. Je vais revenir sur ma première décision qui était les saisies. Au second coup d'œil. Au second coup d'œil. Il y a une piste aussi. Ça me paraît franchement tout bien. Je pense qu'il y a plus de trois quarts des pistes ouvertes. En deux jours, ça nous laisse de quoi faire. Impeccable. Les avis sont envoyés. À part Thomas. À part Thomas, les avis sont parfaits. Ça y est, ça me paraît après quoi ? Deux minutes et je sais où je pars. Je vais avertir mes amis. On part jeudi au CISI. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...